Salut à tous, on se retrouve ce soir, on va parler de Cristiano Ronaldo car hier soir une vidéo interview est sortie de Cercet, elle fait beaucoup beaucoup parler cette interview, c'est pour ça que j'ai voulu revenir sur tout ce qui a été dit lors de cette interview, on peut voir par exemple une citation lors de l'interview de Ronaldo, Manchester United Matrej, cette citation fait la une tout simplement du journal aujourd'hui The Sun Football, un journal sportif britannique, donc voilà beaucoup de choses à dire sur Cercet parce qu'il n'a pas mâché ses mots, Cristiano Ronaldo a des choses à dire, il l'a fait savoir à tout le monde. Donc il a été interviewé par le journaliste Piers Morgana qui a sorti hier soir une vidéo à 23h, donc le portugais devrait rompre le silence, donc c'est parti, donc voilà par exemple une photo de l'interview, mais nous ce qui nous intéresse, c'est pas la photo de Cercet, bien sûr c'est ce qu'il a dit Cristiano Ronaldo lors de cette interview et tout d'abord à propos de son retour à Manchester United, entre le moment où je suis parti et le moment où je suis revenu, le club n'a pas progressé depuis le départ de Ferguson, je n'ai vu aucune évolution dans ce club, rien n'a changé, donc voilà ce qu'il dit depuis le départ de Cyril, Alex Ferguson ça fait quasiment 10 ans, Manchester United n'a pas évolué, n'oubliez pas que les gars sous l'air, c'est Alex Ferguson, Manchester United pendant plus de 20 ans c'était soit 1er, soit 2e, soit 3e de la 1re ligue et depuis là on a pu voir des saisons, ils ont terminé 5e, 6e, très loin de ce podium, vous atteignez à chaque fois, bien sûr toutes les saisons quand il y avait Ferguson, donc depuis 10 ans en gros, le club n'a pas évolué, voilà ce que dit déjà Cristiano Ronaldo par rapport à l'état actuel de Manchester United, son club actuel, n'oubliez pas, toujours avec ses recettes à propos de son retour à Manchester United, j'ai suivi mon cœur, Cyr Alex Ferguson m'a dit c'est impossible que tu ailles signer chez le voisin de Manchester City, j'ai répondu ok boss, ce que je me souviens très bien de cette journée où Ronaldo a signé du côté de Manchester United, le matin même on l'annonçait du côté de Manchester City, même Fabrizio Romano, il avait quasiment dit son Erwigo, en gros c'était quasiment fait, il y a un coup de théâtre dans l'après-midi, donc il a changé de décision et du coup il a signé chez l'autre Manchester, donc Manchester United, parce qu'en gros il aurait reçu un coup de téléphone de Ferguson, parce que Ferguson savait que Ronaldo allait signer du côté de City, et voilà il ne voulait pas que bien sûr son joyau, qu'il était parti chercher du côté du Sporting, signe chez le voisin, et du coup il l'a appelé, il a dit non c'est pas possible que Taïa City revient à Manchester United, on veut bien t'accueillir, et il a dit ok, donc c'est pour ça en gros que Ronaldo est revenu tout simplement à Manchester United, donc voilà, on en apprend beaucoup bien sûr par rapport à la carrière et au transfert de Cristiano Ronaldo, toujours avec lui, explique que Manchester ne l'a que très peu soutenu vis-à-vis de ses problèmes familiaux, il accuse notamment les dirigeants du club d'avoir eu des doutes sur ses paroles lorsqu'il expliquait pourquoi il ne pouvait pas revenir à l'entraînement, je me souviens très bien que Ronaldo en tout début de saison, il est venu quasiment trois semaines après le début de l'entraînement, il y en a beaucoup qui pensaient tout simplement que ça soit au club, ou même ailleurs, que Ronaldo ne revenait pas à l'entraînement parce qu'il avait envie de quitter cette équipe de Manchester United, pas du tout les gars, c'est tout simplement que Ronaldo a dit que sa fille de trois mois avait été hospitalisée en juillet, c'est pour ça qu'il n'a pas pu revenir pour l'après-saison, donc en gros, il ne voulait pas revenir jouer au foot parce que sa fille de trois mois était hospitalisée, donc il ne pensait pas du tout à jouer au foot, on peut le comprendre bien sûr, Ronaldo voulait mettre le foot de côté, il pensait surtout à sa famille et c'est pour ça qu'il ne revenait pas à l'entraînement, donc voilà, maintenant tout s'explique, bien sûr il a bien fait cette interview, CR7 a toujours avec lui à propos d'Eric Ten Hag, son coach actuel, on sait qu'il y avait un conflit, il y avait du froid, un froid entre Ronaldo et le coach Eric Ten Hag et ça se confirme, je n'ai pas de respect pour lui parce qu'il ne me montre aucun respect, si tu n'as pas de respect pour moi, je n'aurai jamais aucun respect pour toi, donc voilà les mots forts quand même de Christian Ronaldo envers son coach Eric Ten Hag, donc actuellement, ils ne s'entraînent plus ensemble vu que Ronaldo est parti en sélection, mais à son retour, ça va être la guerre peut-être entre les deux, parce qu'il n'a pas de respect tout simplement pour son coach, il a dit ça publiquement, donc ça bien sûr, ça ne va rien se passer, je pense pour CR7 aussi, pour Eric Ten Hag quand ils vont se retrouver, donc on verra les gars, donc voilà les mots forts quand même de Ronaldo envers son coach actuel, il parle aussi de Wenrounet les gars, son ancien coéquipier et ancien ami, parce que je pense qu'actuellement ils ne sont plus copains, tout simplement le portugais, le genre anglais, enfin l'ex-genre anglais, je ne sais pas pourquoi il me critique autant, parce que Wenrounet maintenant on sait qu'il est entraîneur, mais de temps en temps il est consultant, de temps en temps il parle de Cristiano Ronaldo et voilà il le critique, il le désigne quand même, donc Ronaldo a répondu, je ne sais pas pourquoi il me critique autant, peut-être parce qu'il a terminé sa carrière et que je joue toujours au haut niveau, donc voilà le petit pic bien sûr de la réponse de CR7 envers Wenrounet, et toujours Ronaldo sur Wenrounet, je ne vais pas dire que j'ai l'air d'avoir une meilleure mine que lui, parce que c'est vrai tout simplement, c'est que Wenrounet, bon depuis il a pris sa retraite de footballeur, j'ai dit, il est entraîneur, il a pris surtout quelques kilos en plus, et voilà ce que dit Ronaldo, simplement par rapport au laisser aller tout simplement de Wenrounet. Toujours avec CR7, je pense que les fans doivent savoir la vérité, je veux le meilleur pour le club, c'est pourquoi je suis venu à Manchester une été, mais il y a des dysfonctionnements internes qui n'aident pas le club à atteindre le top niveau, donc là bien sûr il a déjà parlé du coach, il parle aussi des propriétaires, ou il n'est pas que les propriétaires de Manchester une été, c'est la famille Glatzer, et il va en parler tout à l'heure, bien sûr il dit que le club est très trop mal dirigé, pour que Manchester bien sûr retrouve, parce que c'était dans le passé bien sûr, l'une des meilleures équipes au monde. Toujours avec CR7, un club avec cette dimension devrait être au sommet malheureusement, ce n'est pas le cas, bien sûr on a pu voir qu'actuellement ce n'est pas l'une des meilleures équipes au monde, il ne joue même pas la Ligue des Champions, cette équipe de Manchester, il joue seulement l'Europa League, donc ce n'est pas possible pour un club comme Manchester United, toujours avec CR7 il parle de Ralph Ronnick, souvenez-vous l'ancien coach de Manchester United, ainsi que tu n'es même pas coach, comment veux-tu être le boss de Manchester United, je n'avais même, enfin je n'avais jamais entendu parler de lui dans le passé, Ralph Ronnick maintenant coach de l'Autriche, quand il est arrivé du côté de Manchester, Ronaldo ne le connaissait même pas, donc voilà, il s'est dit c'est qui ce coach et tout ça, donc voilà une petite info concernant Ralph Ronnick, toujours avec CR7, si Alex Ferguson c'est mieux que quiconque, que le club n'est pas sur la voie qu'il mérite, il sait, tout le monde sait, les gens ne voient que, enfin qu'ils ne voient pas ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas voir, ils sont aveugles, de toute façon on voit que Manchester United est certainement mal dirigé, déjà peut-être avec le coach, on ne sait pas, mais surtout la famille Glatzer, le propriétaire du club, qui fait un petit peu n'importe quoi avec le club depuis quelques temps, toujours avec CR7, comme Picasso l'a dit, il faut parfois tout détruire pour reconstruire, et s'il faut commencer par moi, pour moi ce n'est pas un souci, voilà, s'il faut le détruire en gros, s'il faut qu'il parte, ben pas de souci, il partira bien sûr, Cristiano Ronaldo, voilà, pour reconstruire le club, ça peut se faire sans lui, et il le sait, et il accepte tout simplement, CR7, je pense que les fans doivent connaître la vérité, les fans sont tous pour moi, c'est pourquoi je donne cette interview, parce que je pense que c'est le bon moment pour dire ce que je pense, il a très très bien fait, voilà, Cristiano Ronaldo, de dire tout ça, parce qu'il y a pas mal des affaires où c'était sombre, on ne savait pas trop, puis du coup, c'est éclairci avec cette interview, bien sûr, de Cristiano Ronaldo, il a également dit, le club a essayé de m'expulser, pas seulement de l'entraîneur, mais aussi d'autres gars qui sont autour du club, voilà, des personnes voulaient le départ de Cristiano Ronaldo, donc il se sentait, il se sentait un petit peu menacé, tout ça, donc voilà, toujours avec Ronaldo, toujours avec lui, les gens doivent écouter la vérité, oui, je me sens trahi, et j'ai senti que certaines personnes ne voulaient pas de moi ici, à Manchester, pas seulement cette année, mais aussi l'année dernière, il y avait aussi des gens qui ne voulaient pas de Cristiano Ronaldo, dès son arrivée, n'oubliez pas qu'il a signé, c'était l'été dernier, et il y en a des gens qui ne voulaient pas de son arrivée, puis il a senti tout ça, les gars, Cristiano Ronaldo, voilà, il lâche tout, enfin, il ne mâche pas ses mots, il dit ce qu'il a sur le cœur, tout simplement, CR7, et il a beaucoup de respect envers Ole Gunnar Solskjaer, les gars, Eric Ten Hag, il a dit qu'il n'a pas de respect, Ralfroni qui ne le connaissait pas, mais Ole Gunnar Solskjaer, il l'a eu en tant que coach, et lui, vraiment, il avait du respect, il y avait une très bonne relation entre CR7 et le coach norvégien, Ole Gunnar Solskjaer, voilà, toujours avec Cristiano, il se rappelle du moment où tous les supporters de Liverpool ont chanté l'hymne de Liverpool, à la 7ème minute du match, quelques jours après le décès de son nouveau-né, je ne m'attendais pas du tout à voir ça, il avait été très, très ému, bien sûr, Cristiano Ronaldo lors de ce Liverpool, Manchester, une hété d'après, bien sûr, on va dire l'hommage, voilà, du public de Anfield, envers l'enfant, bien sûr, de Cristiano Ronaldo, toujours avec lui, donc il veut se... maintenant, c'est plus Ronaldo qui parle, c'est celui qui l'a interviewé, bien sûr, ils ont peut-être parlé en dehors de la caméra, il a dit, Ronaldo veut se concentrer sur la Coupe du Monde, il veut la gagner pour le Portugal, puis revenir et résoudre les choses avec Manchester, d'une manière ou d'une autre, toujours avec Piers Morgan, qui a interviewé à l'avenir de CR7, il ne m'a pas dit qu'il partirait, mais il se rend compte qu'en faisant ce qu'il fait, cela pourrait signifier la fin de son séjour à Manchester, il n'est pas stupide, il sait que la déclaration, l'interview qu'il a fait, il y aura beaucoup de répercussions, et c'est que peut-être, le dernier match qu'il avait joué en championnat, c'était peut-être son dernier match de sa carrière, tout simplement, du côté des Red Devil, toujours avec Piers Morgan, Cristiano, a beaucoup de choses à dire sur les gladzers, donc les propriétaires du club, que je n'ai pas encore publié, il n'est pas impressionné par les propriétaires de Manchester, donc voilà, il y a encore des choses qui vont être publiées, parce que là, l'interview n'a pas été dévoilée, à 100%, il y a une partie, il y aura une autre partie qui sera dévoilée dans quelques jours, mais voilà, il y aura des autres choses que Ronaldo dira sur les propriétaires du club, donc voilà, ça se lance encore très très chaud, toujours avec Morgan, donc Piers Morgan, le journaliste, Ronaldo veut prendre sa retraite quand il aura 40 ans, il me l'a dit, voilà, donc encore quelques mois de football, pour Cristiano Ronaldo, il n'est pas que CR7, les gars, il est né en 1985, donc en 2022, donc il a 37, il va en gros deux ans de football encore pour Ronaldo, puis après il prendra sa retraite, d'après Piers Morgan, et je parie que les fans en colère de Manchester vont changer d'avis en écoutant l'intégralité de l'interview de Cristiano Ronaldo, voilà ce que dit aussi Piers Morgan, parce que suite de l'interview, les gars, légendaire de CR7, donc ça sera mercredi à 21h, annonce Piers Morgan, donc là, il y a eu une partie, il y a eu quelques déclarations qu'on a pu, enfin, qu'on a pu voir ensemble, il y aura encore plein d'autres déclarations, l'interview sera dévoilée à 100% mercredi soir à 21h, et là, bien sûr, il y a encore des phrases chocs, bien sûr, de CR7 sur Manchester, sur tout ce qui se passe, bien sûr, autour du genre portugais, et du côté de Manchester, bien sûr, ils ont vu, voilà, l'interview de CR7, il y a eu un communiqué officiel de la part du club cet après-midi, donc déclaration de Manchester, donc Manchester note la couverture médiatique concernant l'interview de Cristiano Ronaldo, le club examinera sa réponse une fois que tous les faits auront été établis, toujours avec Manchester, donc Eric Ten Hag, les gars, et la direction de Manchester, vont s'entretenir aujourd'hui, donc c'était aujourd'hui, cet après-midi, pour discuter du sort de Cristiano Ronaldo, après cette interview, donc Manchester est profondément déçu par les déclarations de CR7, à l'encontre de Eric Ten Hag et du club, n'oubliez pas, concernant Eric Ten Hag, Ronaldo, aucun respect pour cet entraîneur, et pour le club, qui a eu aucune évolution, que le club est très mal géré, tout ça, donc bien sûr, il y a des répercussions, concernant le futur de CR7, et Ronaldo, les gars, va être sanctionné d'une amende d'un million de livres, plus de 1 140 000 euros, pour ses propos envers Eric Ten Hag, par rapport à ce qu'il a dit, qu'il n'avait aucun respect, tout ça, il va prendre une grosse amende, tout simplement, Cristiano Ronaldo, bon, 1 million pour lui, je ne pense pas que ce soit un souci, n'oubliez pas que Ronaldo est milliardaire, donc 1 million pour lui, c'est rien du tout, et voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire, lors de cette première partie de vidéo, je pense faire la prochaine, les gars, si ça vous a plu, les gars, je ferai peut-être ça, mercredi soir, ou jeudi soir, je verrai la deuxième partie, avec toutes les autres dernières infos, concernant Ronaldo, avec Manchester, après cette interview, qu'est-ce que vous en pensez, vous les gars, est-ce que Ronaldo peut encore être un joueur de Manchester, après tout ce qu'il a dit au club, tout ce qu'il a dit contre le coach, donc moi, je ne pense pas, les gars, je pense que voilà, c'est l'interview de fin, parce qu'il sait que là, il y a la coupe du monde, et après, il quittera certainement le club en janvier, je ne le vois pas du tout rejouer, du côté de Manchester, après ce qu'il a pu dire, le coach ne le remettra plus jamais, ne le fera plus du tout jouer, il sera écarté, bien sûr, du groupe, voilà, pas de respect, tout ça, non, ça ne passe pas, bien sûr, entre un coach et un joueur, donc voilà, ça semble, et surtout, ça sent la fin de CR7, du côté Manchester United, donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo réaction, par rapport à cette interview de CR7, qui fait beaucoup, beaucoup parler, donc on se retrouve, peut-être pour la deuxième partie, les gars, donc je dis, lorsqu'on connaîtra, bien sûr, l'intégralité de l'interview, de Cristiano Ronaldo, allez, moi, je vous laisse, bonne soirée à vous, et à plus tard.